Hello à toutes et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan récap du mois de septembre. Je suis en train de regarder mon calendrier, c'est dimanche. Peut-être que vous allez entendre du bruit, voilà c'est dimanche mais la semaine c'est un peu plus compliqué pour moi et vu qu'on est dimanche 1er octobre, de toute façon je ne vais pas ajouter de toile donc je préférais faire ça aujourd'hui pour vous mettre la vidéo cette semaine, je l'espère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je commence d'abord par vous montrer le calepin parce que comme ça après c'est fait. Non, on n'est pas en août, je ne sais pas pourquoi ce truc est encore là, on est en septembre, merci beaucoup. Donc, ce mois-ci, 24 221 points pour ceux qui rejoignent et qui ne savent pas de quoi ça cause, j'ai fait un système de points pour essayer d'éviter de faire des achats à gauche et à droite. Donc, je fais en sorte de faire qu'un seul achat chez une compagnie par mois et encore j'en fais pas tous les mois et le système de points qui est là, c'est pour les achats AliExpress. Et concrètement, depuis le début de l'année, ça c'est le nombre de toiles faites chaque mois, ça c'est le nombre de points gagnés et ça c'est le nombre de points dépensés. Et pour le nombre de points, c'est simplement faire la longueur fois la hauteur, la largeur fois la hauteur, bref, ça vous donne le nombre de points. Une 40 par 60, c'est simplement 2400 points. Voilà. Et puis pour les carrés, c'est le double, simplement parce que je ne fais pas beaucoup de carrés et que c'est pas forcément ce que je préfère faire. Voilà. Donc, on en est à 38 toiles terminées. Je gagne des bonus par rapport au nombre de toiles. Je gagne des bonus aussi par rapport... Pas à ça, ça je vous le montre après. Par rapport au fait de faire des compagnies différentes chaque mois. Alors évidemment, au mois de septembre, on est sur le Happy DP Time avec Laetitia. C'est la compagnie Cara Art qui a proposé cet événement. Et du coup, je fais surtout du Cara Art. Donc, ça ne m'a pas rapporté beaucoup de points. Et au niveau des achats, eh bien, pas d'achat. Voilà. Donc là, du coup, depuis le début de l'année, j'ai acheté que chez 4 compagnies différentes. C'est plutôt un système qui fonctionne pour moi. Voilà. On va dire ça comme ça. Ensuite, par rapport au challenge fait, je n'ai pas avancé dans le DP Bingo. Ça, c'est le truc où j'ai vraiment envie d'avancer. Mais, ouais. Pour le moment, je suis sur autre chose. Et par contre, dans le DAC Challenge, j'ai pu faire... Je crois que c'est un kit... C'est un kit 10310. C'est ça ? Est-ce que c'était celui-ci ? Oui. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. J'étais étonnée parce que je ne pensais pas que c'était un kit qui n'avait pas de 310. Je vous le montre après. Eh bien, c'était quand même un kit où il n'y avait pas de noir. Donc, j'ai pu remplir. Il m'en manquerait plus qu'un. Et c'est une sortie 2023. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ce challenge-là, je ne vais pas le faire beaucoup. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc, concrètement, ce mois-ci, j'ai participé à deux challenges. Deux challenges, déjà, des créatures fantastiques qui est organisée par Kimi. Sa chaîne YouTube, vous l'aurez en descriptif. C'est le petit atelier des Kimi Lines. Et il y a un groupe Facebook que je vous mettrai aussi dans le descriptif. Donc, moi, j'ai fait une toile. Et on pouvait faire aussi un d'épais à diamants spéciaux dont la majeure partie était le violet. Et j'en ai aussi fait un. Et donc, je suis aussi sur le Happy Tipeee Time que Laetitia et moi, on organise. Vous aurez le lien d'HNA Letty, le lien du groupe Facebook et le lien de la compagnie. Et chaque semaine, en fait, il y a un bon cadeau à gagner. Et à la fin, il y aura une toile d'artiste. Voilà. Maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ça, on va passer au projet. Donc, déjà, le petit d'épais à diamants partiels que j'ai fait pour l'événement de Kimi. C'était un petit dragon. Alors, certes, il y avait peut-être un petit peu moins de viola que je le pensais, même si foncièrement... Enfin, vous avez du viola un peu partout. Il y en a dans les ailes. Il y en a dans toutes les étoiles qui sont par ici. Dans les grosses traces qui sont là. Et encore dans les petites traces ici et ici. En tout cas, moi, je le trouvais trop mignon. Il y a une vidéo avec le lien vendeur, etc. Donc, je vous la mettrai en descriptif de celle-ci. Ensuite... Ah ben voilà, c'est ça que je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris mes fiches. Je vais aller les chercher. Voilà. Parce qu'alors, vous faire une récap sur mes fiches, ça ne va pas le faire. Donc, la toile que j'ai faite pour le challenge de Kimi, c'était I am par Ravine Filan. Chez Diamond Art Club. Elle est en 51 par 71. 29 couleurs de AB. Des diamants ronds. C'était une très, très bonne expérience. Je vous laisse avec la vie complète. Et on se retrouve tout de suite. Alors, niveau matériel et compagnie, je n'ai pas grand-chose à vous en dire. Franchement, c'est peut-être bête à dire. Mais quand c'est des DAC, il n'y a pas grand-chose. La qualité, elle est nickel. L'endos, il est doux. La toile, elle est cousue, dentelée. Les symboles étaient parfaits. La colle était parfaite. Au niveau des diamants, pour les déchets. Donc, voilà ce que j'ai eu. C'est une pas mal ancienne toile. Et comme vous voyez par les déchets, c'est de l'acrylique. Mais maintenant, il brille impeccablement. Et je n'ai pas eu de problème. J'ai tout ça de reste. Mais comme vous voyez, j'ai fait des changements. Pour préparer mes changements, moi, ce que je fais, c'est qu'habituellement, je mets juste au-dessus de la couleur que je veux changer. Je mets le contenant avec ce que moi, j'ai envie d'apporter. Parce que comme ça, quand je suis en train de travailler, je sais exactement lesquels j'aimerais mettre à la place desquels. Donc, lui est remplacé. Lui, 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 etc. C'est toujours au-dessus que je mets. Comme ça, ça me permet juste d'avoir une vision d'ensemble quand je suis en train de travailler. Et de ne pas oublier les changements que j'ai envie d'apporter. Voilà. Ensuite. Et bien, ensuite. 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 Ensuite, la toile, quoi. Je vous dis, ça va vite quand c'est du Dac. Alors. Oh là là. Il faut que je vous place différemment. Vous n'allez pas l'avoir en entier, même si je vous mets au maximum. Ce qui est très dommage parce qu'elle est juste magnifique. Voilà. Ça rentrait parfaitement dans le thème de Kimi. Et le truc, c'est que des dragons, j'en ai pas beaucoup. J'avoue, j'avoue, j'ai celui-ci. Enfin, j'avais celui-ci vu que maintenant il est fait. Et sinon, j'en ai un en carré. Mais c'est les seuls que j'ai dans ce domaine-là, quoi. Alors. Ce qui était prévu de base, en fait. C'était d'avoir du abbé bleu qui faisait le contour du dragon. Et on avait du abbé jaune qui était placé un peu dans les lignes que vous voyez. Voilà. Et un peu dans les flammes. D'accord. Moi, ce que j'ai apporté, c'est de mettre du abbé partout dans les étincelles que vous voyez autour de lui. Voilà. Donc, partout, partout. Tout ça, là. Les étincelles comme ça. Là. Là. Ici. Et là. Ça, c'était ce que moi j'ai apporté avec mes diamants à moi. Et sinon, j'ai ajouté du jaune. Beaucoup de jaune au niveau des flammes qui sont là. Parce que, eux, c'était que le contour qui était prévu. Donc, moi, j'en ai ajouté à l'intérieur. J'en ai ajouté aussi à l'intérieur, ici, en fait. Voilà. Eux avaient prévu les lignes. Et du coup, moi, j'en ai ajouté là. J'en ai ajouté un peu là-haut. Et j'ai modifié l'œil. Mais ça, je vous le montre d'un peu plus près. Parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors. Si on se met ici. Donc là, au niveau de son œil. Même comme ça. Hop là. Voilà. Donc, j'ai mis... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est de l'embrod. Attendez. Je vais juste aller chercher le petit contenant. Est-ce que vous allez voir quelque chose ? Oui. Voilà. Donc, j'ai remplacé le vert qui était prévu. Qui était ce vert-là. Par celui-ci. Voilà. Je trouvais que c'était plus joli. Et sinon... Et sinon... Et sinon... Alors, pour le AB, toujours très difficile de vous montrer le AB à la caméra. Mais du coup, eux avaient prévu par exemple là. Et moi, j'en ai rajouté là. J'en ai rajouté pas mal ici. Ici. Beaucoup ici aussi. Et dans les flammes. Donc, eux avaient prévu le contour. Et moi, j'en ai rajouté ici. Et un petit peu ici aussi. Et après, leur AB à eux était prévu surtout pour faire le contour comme ça. Et moi, j'en ai rajouté un petit peu partout au niveau du background. Et aussi dans tout ce qui était comme ça en fait. Donc, c'était vraiment juste pour mettre un petit peu plus en lumière. Toutes les petites étincelles qui pouvaient être autour de lui. Mais les couleurs à travailler sont juste géniales. Je veux dire, il n'y a que 29 couleurs. Et pourtant, on s'éclate. Alors, on s'éclate quand on est surtout dans le dragon. Parce que le background là, c'était pas vraiment une partie de plaisir à faire. Dans le sens où on est dans des couleurs très très sombres. Mais on voit bien tout ce qu'il y a à voir. Et puis après, quand on était dans le dragon, c'était juste top quoi. Énormément de blocs dans les zones qui sont là-bas. Dans les zones ici aussi. C'était beaucoup de lignes en fait. Et puis après, bon ben voilà. Là, on était un petit peu plus dans du confetti. Quand on est là ou dans ces endroits ici. Et puis là, pas mal de lignes aussi. Mais j'aime beaucoup beaucoup les couleurs de cette toile. Je la trouve particulièrement jolie. Malgré le fait que, comme je vous dis, il n'y a pas tant. Je vais essayer de vous la mettre au fond. Pour que vous essayez de l'avoir en entier. Mais c'est pas... Voilà ! On va y arriver. Non mais franchement, j'aime beaucoup beaucoup le résultat. Et c'est comme je vous dis. J'ai pas vraiment beaucoup de DP dans cette catégorie-là. Tout ce qui est fantaisie, fantastique, etc. J'en ai pas beaucoup. Mais là, au moins, ça m'aura permis de faire celui-ci. Mon fils l'attend avec impatience. Ça, c'est clair, honnête. Voilà ! Oh là là, qu'est-ce qu'elle brille. Attendez, évidemment, vous êtes trop en bas. Voilà ! On va y arriver. Ouais, elle est un petit peu trop grande pour que je vous la montre au complet. Mais franchement, elle est juste trop belle. Alors, elle a très peu de couleurs. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dans un confetti qui donnerait peut-être un peu plus de profondeur à certains éléments et tout. Mais franchement, moi, je la trouve juste nickel. Elle est un peu grande, celle-là. Pour vous la mettre sur la table directe, on la mettra après. Hop, on va la mettre là pour le moment. La suivante, c'était la première pour le Happy DP Time. C'était la toile que j'avais encore en fait en stock. Et du coup, je me suis dit, ok, on va la sortir en premier, vu que j'avais fait des achats exprès pour cet événement. Mais je voulais quand même d'abord finir ce que j'avais chez moi. Donc, c'est Sun & Moon par Deborah Femke de la compagnie Cara Art. En 50 par 70, il y avait 70 de couleurs, 8 AB en diamant rond. Je vous laisse avec la vie complète. Alors, pour cette toile, déjà au niveau du matériel, évidemment, l'endo est tout doux. On a des bords qui sont cousus, dentelés. Ça, c'était top. Les symboles, pas le moins de problème. Il n'y a pas de cercle autour des symboles pour les diamants ronds. Il y a quelques fois une aide au placement, mais ce n'est pas du tout la même chose que des cercles. Donc, c'était entièrement recouvert. La colle coulée était de très, très bonne qualité. Donc, aucun problème avec le matériel. Je n'ai pas pris le... Alors, le plateau, j'ai dû en mettre deux debout parce qu'avec autant de couleurs, je n'avais pas vraiment le choix. J'avais oublié les déchets parce que je n'avais pas de place pour mettre là-dedans. Donc, je mettais dans mon petit plateau à moi. Alors, hop là. Voilà. Je ne peux m'amuser à vous les mettre dans un plateau. Je pense qu'on voit assez bien qu'il n'y a pas grand-chose. C'est de l'acrylique et franchement, il brille. Il y en avait assez. Et peu de déchets. Voilà. Et là, alors, si j'en met ces deux-là qui étaient ceux où j'en avais le plus à placer. Attendez. C'est tellement moche. Voilà. Ça, c'était ceux où il y en avait le plus à placer. Et il me reste tout ça. Et après, pour les autres couleurs, il m'en reste de partout, y compris dans tous les AB. Et même des très belles quantités vu que, par exemple, là, celui-ci, il me reste encore tout ça. Donc, franchement, je vais pouvoir garder tout ça. Et les AB, comme mes boîtes à AB sont pleines, ils vont un petit peu aller... J'ai gardé les sachets, en fait, que la compagnie avait donné de base. Et du coup, ça me permettra de les garder en attendant de avoir de la place dans mes boîtes. Alors, pour les diamants, c'est tout bon. Et ensuite, pour la toile en elle-même. Donc, je vais tourner tout ça. Hop là. Oui, alors, je pense que je vais galérer un peu pour vous la mettre en entier. Alors, on va mettre ces trucs comme ça. Est-ce que... Ok. Presque. Mais, en étant tout à fait honnête avec vous, je pense... Voilà. Là, vous la voyez au complet. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas monter plus haut mon trépied. Il est vraiment au maximum. Donc, qu'est-ce que vous voyez que je puisse vous expliquer ce que j'ai eu comme... Ok. Ça va. En fait, en caméra, on les voit vachement mieux. C'est toujours la même... C'est toujours autant compliqué, en fait. Franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à en redire. C'était vraiment une très chouette expérience. Il y avait un vrai mélange de blocs et de confettis. Même si on a l'impression que le background est très unifié. Absolument pas. Moi, je travaille en carré de 10 par 10. Et à chaque fois, j'avais minimum 2-3 couleurs pour faire le background. Que ce soit de ce côté ou de ce côté. Maintenant, il y avait des lignes et parfois même des blocs. Et on pouvait assez facilement utiliser le multi-placeur quand on était au niveau du background. On avait des lignes aussi au niveau des robes. Après, c'était un peu plus compliqué d'utiliser pour la peau parce qu'il y avait énormément de mélanges. Mais voilà, après, l'avantage d'avoir 70 de couleurs dans une toile qui fait 50 par 70, c'est qu'automatiquement, on aura des superbes dégradés. On aura des très beaux détails et on verra un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Et ça, c'est plutôt cool. Si vraiment, il fallait chercher une petite bête, je dirais qu'en caméra, vous le voyez assez bien. Mais moi qui est encore derrière la caméra, donc plus loin que vous, je ne le vois pas si bien que ça. Parce que mon oeil n'a pas la même chose qu'un focus de caméra. Le bijou que Moon a sur sa tête, on n'a pas autant de détails que ça. Mais bon, voilà. Et si on voit très bien les petites lunes qu'elle a par là, là, c'est déjà un petit peu plus compliqué au niveau de sa robe. Mais après, en toute sincérité, je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux en fait. Parce que là, au moins, on voit la transparence, on voit qu'il y a son bras en dessous. Au début, je me disais, oulala, ça fait bizarre d'avoir le bras là qui est tellement foncé par rapport au reste. Mais en fait, dans l'image de base, c'est déjà comme ça. Non, vous savez quoi ? Je vous la mets à l'écran parce que ça ne sert à rien que j'essaye de faire comme ça. Dans l'image de base, c'est déjà comme ça. Donc automatiquement, c'est comme la forme de sa main. Au début, je me suis dit, ça ne fait pas un peu bizarre ? Et en fait, en regardant l'image de base, c'est exactement la même chose. Donc non, il n'y a pas, je n'ai pas quelque chose de, je n'ai pas quelque chose qui m'est sauté aux yeux en me disant, ohlala, non, ça, ça ne va pas, ça, ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas, non. Franchement, franchement, non, je trouve qu'il y a tout qui est bien reproduit. Et je pense qu'en caméra, vous le voyez encore mieux. Après, pour vous montrer d'un petit peu plus près, alors, hop, voilà, désolé, vous êtes très très près, mais comme ça, j'arrive à vous montrer un petit peu ce qui se passe sur la toile. J'avais du AB un peu partout, alors difficile de vous montrer tous les AB. Franchement, il y avait un sacré bon mélange de bleu, de jaune, de blanc, beige. Vous en avez pas mal au niveau de la lune, et là, vous les voyez très 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 bien. Ce qui semble être rose comme ça, c'est du AB. Vous aviez du AB bleu dans les parties comme ça, du AB blanc dans les parties là. Tout ça, c'est du AB, et il y a trois AB, c'est ça ? Oui, il y a trois AB différents dans les petits rayons comme ça de Sun. Anne, on en avait au niveau de ses bijoux là, chez elle aussi au niveau de son bijou. Ensuite, on en avait pour faire le reflet comme ça, enfin, oui, le reflet sur sa main. On en avait un peu dans sa robe ici, ici aussi. Pareil chez elle, on en avait un peu là, là aussi. On en avait là, on en avait beaucoup ici, et vous le voyez très bien en caméra. On en avait un petit peu là, et puis là, il y en a partout, 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 parsemé. Il y en a vraiment partout dans les étoiles comme ça, il y en a partout aussi, donc... Et même dans ses cheveux. Donc, j'en avais vraiment partout, 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 partout. Du AB, il n'y a pas de soucis, il y en avait. Je n'en ai pas rajouté parce que ça aurait fait un petit peu too much. Et puis, je suis quand même pas mal contente du visage parce qu'il y avait énormément de confettis. Alors, si je vous l'approche... On va faire comme ça. Ah, vous ne verrez rien ! Ok. Il y avait énormément de confettis, en fait. Mais, perso, dès qu'on est à tout petit peu de distance, là, vous êtes à 30 cm, même pas. Eh bien, on voit à quoi servent vraiment tous les reflets. Ce n'est pas quelque chose de flagrant. À l'œil nu, au niveau de son cou, c'est peut-être un petit peu flagrant. Parce que c'est une couleur qui est très, très, très contrastée par rapport à tout le reste. Mais, encore une fois, si on reprend l'image de base, bah, c'est exactement ce qu'il y a. Donc, voilà. Je pense que la conversion a été extrêmement bien faite. Ce grand nombre de couleurs était éclatant à faire parce qu'on avait un côté qui était quand même beaucoup plus neutre avec des tons de bleu, de gris, de blanc, de violet. Et puis, de l'autre côté, on avait vraiment les éclats avec les jaunes, orangés, bruns, bleus. Donc, ouais, franchement, c'était super agréable de faire dans la même ligne. On avait la moitié qui était dans une certaine teinte, l'autre moitié qui était beaucoup plus éclatante. C'était franchement cool à faire. Et une très, très bonne expérience. Voilà. Donc, celle-ci aussi. C'est une des grandes. Après, les autres, elles étaient toutes plus petites. Mais c'était un vrai plaisir à faire. Moi, qui suis de la team Gémeaux, ça me faisait un petit peu penser à ça, quoi. Les deux côtés d'une seule et même personnalité. Bref. Donc, je retire ceci ici. Hop là. La suivante. Ah, la suivante, c'est une de mes petites toiles chouchous. Voilà. C'est Book. Alors, All. All. Bref. Par l'artiste Sanna Dorable. Donc, toujours chez Cara Art. En 45 par 50. 50 couleurs. 7 AB. Des diamants carrés. Est-ce que celle-ci, il y a une vidéo sur la chaîne exprès ? Oui. Je vais vérifier. C'est ça. Il y en a bien une exprès. Donc, je vous laisserai le lien de cette vidéo dans le descriptif de celle-ci, quoi. Mais je la trouve juste trop mignonne. Il y avait du AB un petit peu partout. Il y avait pas mal de confettis. Même dans le background, il y en a un peu. Parce que là, on a toujours 2-3 couleurs à la fois. Un peu de bloc quand même. Mais ça reste quand même la compagnie du confetti pour moi. Et j'adore ses yeux, en fait. Le fait que ses lunettes soient de travers. Ça lui donne comme ça un petit côté, genre comme s'il est en train de doucher. Et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et le carré chez eux, alors ça, c'est... C'est du bonbon à faire. Alors ensuite... Hop là ! La dernière pour ce mois-ci, la 38e depuis le début de l'année. C'est une de mes chouchous. Simplement parce que c'est un type d'image qu'on voit pas souvent. Et que moi, perso, j'avais jamais vu terminer. Alors, je ne dis pas qu'elle ne l'a jamais été. C'est juste que moi, je ne l'ai pas vu passer. Donc, c'est Chabichic par Anna Petunova. Donc, toujours de chez Cara Art. En 52 par 50. 56 couleurs. 9 AB des diamants ronds. Je vous laisse avec la vie complète. Et je vous retrouve avec la toile. Alors, pour le résultat de cette toile. Donc, déjà... Au niveau du matériel, l'endos est tout doux. Les bords sont cousus d'enclés. Ça, ça ne change pas. La toile était vraiment d'excellente qualité. C'est... La colle coulée était parfaite. Je vous mets maintenant à l'écran une image par rapport au symbole. Alors, oui, il y a des mini cercles autour. Mais qui sont très facilement recouverts par les diamants. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et par rapport au symbole. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, des fois, ont des soucis avec les symboles. Alors, moi, par rapport à cette toile. Je n'ai pas de problème quand je n'ai pas la tablette lumineuse. Donc là, par exemple, à l'écran, vous avez la toile sans tablette lumineuse. Par contre, si je mets la tablette lumineuse. Nouvelle photo. Là, vous voyez que les symboles sont déjà différents. Et qu'ils sont peut-être un peu moins lisibles. Donc, il y avait des fois, au tout début de la toile. Je retirais la lumière. Donc, la tablette lumineuse, je l'éteignais juste pour être sûre de quel symbole j'avais. Et ensuite, une fois que je me suis habituée, surtout aux couleurs. Parce que c'était surtout le 1 et le 5. Et franchement, une fois que la couleur était OK pour moi. J'ai même plus besoin d'éteindre et rallumer la tablette. Mais c'est vrai qu'avec la tablette lumineuse, c'est un tout petit peu moins lisible. Voilà. Pour les diamants. Il me reste de tout. Y compris dans les 9 AB que j'avais dans la toile. Et au niveau des déchets. Alors, je n'ai pas beaucoup trié cette fois. Mais franchement, c'est tout ce que j'ai par rapport à la toile qui est là. C'est des diamants qui sont en acrylique, mais qui brillent excessivement bien. Et moi, tant que j'en ai assez pour terminer le projet, c'est ce qui compte le plus. Et là, c'était largement le cas. Alors, je vais juste mettre ça de côté. Ensuite, c'est un style particulier. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que je ne l'avais jamais vu terminer. Donc. Ah, je la trouve trop belle. Et elle brille, elle brille, elle brille, elle brille. Il y a des AB partout. Avec 9 AB, automatiquement, je peux vous dire que voilà. On était sûr d'en avoir un tout petit peu partout. Et franchement, ça met des petits éclats partout. Je pense que vous les voyez. Que ce soit là, ici, dans la fleur, il y en a énormément. Il y en avait vraiment dans tout. Que ce soit dans la fleur, dans le vase, dans les petites pétales qui sont là, dans le linge derrière. Il n'y a que dans les parties là, où il y en avait très peu. Et du coup, il y avait un beau contraste avec la brillance qu'il y avait au centre. Par rapport à l'image de base, certes, peut-être qu'il y a certains détails qu'on ne voit pas très bien. C'est surtout au niveau du sac qui est là-bas. Si je vous mets l'image là, vous voyez qu'il y a des espèces de petits dessins qui, du coup, ne sont pas représentés. Et c'est peut-être le seul petit point moins bon que je vois. Parce que sinon, tout le reste, pour moi, est là et bien, bien représenté. Donc, voilà. Ensuite, pour vous la montrer d'un petit peu plus proche. Alors. Hop. Voilà. C'est une pose qui est quand même assez serrée. Mais ça ne clique pas au niveau des diamants ronds. Ça ne pop pas non plus. Et si je vous mets dans une zone assez claire. Parce que c'est là où normalement, on voit. Là, vous voyez que si vous faites une pose correcte, on ne voit absolument pas les symboles qui sont derrière. Voilà. Donc, oui, il y avait des cercles autour qui étaient vraiment très, 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 très clairs. Moi, ça m'arrange. Parce que franchement, quand vous avez des gros blocs comme ça à placer et qu'il n'y a absolument pas de cercle, je suis moins sûre d'avoir une pose assez droite. Tandis que là, avec les cercles, ça aide quand même à la pose. Après, alors, vous montrez très précisément sur tous les abés. Ça serait très compliqué. Je sais que voilà, là, vous les voyez assez bien en caméra. Le bleu qui est là, c'était aussi du abé. Dans la fleur, on avait du abé quasiment partout. Mais il y avait un abé. C'était celui-ci qui était un peu moins. On voyait peut-être un peu moins le côté abé sur le dessus. C'était très, très discret. Mais après, ça fait le taf vu qu'on a des autres abés bien plus vifs à côté. Là, vous en avez pas mal ici. Du blanc, du vert, du vert, du rouge. Là, vous avez du blanc abé. Là, il y en avait un petit peu. C'est à peu près le seul endroit où il y en a dans toute la forme. Là, vous avez du rouge surtout, du vert. Je trouve que ça rend trop, trop bien les petits détails de la petite fraise et la petite fleur ici. Là, vous aviez énormément de abé dans toute la partie qui est là. C'est vraiment par petites touches. Et c'est ce qui fait qu'au final, ça rend ultra bien. C'est que le jaune aussi, c'est une couche très, très légère de AB. Dans la cuillère, il y en avait un petit peu là et un petit peu ici. Et là, vous en avez aussi du vert, du rouge, du rose et là, du blanc. Bref, il y en a vraiment de partout. Et le résultat, enfin le rendu est vraiment trop joli. C'est un style, comme je vous ai dit, que je n'ai pas particulièrement vu. Je ne l'ai jamais vu terminé. Maintenant, je ne regarde pas toutes les chaînes de DP. Je ne regarde pas tous les comptes de DP. Sans aucun doute, peut-être que quelqu'un l'avait déjà terminé, montré et mis en avant. Mais moi, personnellement, dans les personnes que je suis, je ne l'avais encore jamais vu. Et je trouve qu'elle rend vraiment trop bien. Hop là ! Ah ouais, elle est trop belle. Ah ouais, elle est trop belle. Moi, j'adore. Je surkiffe le style. Ouais. Je surkiffe le style, quoi. Donc, franchement, très, très, très contente de ce résultat-là. Alors, je vais essayer de vous les mettre là. Il y en a trop. C'est juste qu'elles sont trop grandes. Vous ne voyez rien du tout, mais ça, ce n'est pas grave. Attendez. Voilà. Ouais, c'était un très, très, très bon mois. Alors, je n'en ai pas fait autant que j'aurais voulu, c'est clair. Parce que c'était septembre à la reprise. C'est un mois un peu compliqué. Donc, franchement, ouais. On a des relâches en octobre. Et j'espère pouvoir faire un petit peu plus de DP. Parce que qu'est-ce que ça me soulage. Quand je fais du DP, je me vide la tête. Et c'est vraiment à ça que ça sert. En tout cas, pour moi, c'est à prendre du fun. C'est à se vider la tête. Et c'est à vraiment pouvoir faire une occupation qui est juste un moment de ouf. Voilà. C'est un peu ça. Bref. N'oubliez pas que l'événement Happy DP Time est toujours en cours. Et puis, vous avez des gains chaque semaine plus à la fin de l'événement. Vous avez le groupe Facebook. Donc, de toute manière, vous pouvez y avoir accès. Chaque week-end, il y a un poste pour les avancées de la semaine. Et c'est avec ce poste que vous pouvez participer au tirage au sort de la carte cadeau. Et ensuite, pour la toile d'artiste, ça sera à la fin de l'événement. Ça sera tout pour cette vidéo. En octobre, je continue avec des toiles de chez Carhartt. Vu que j'en avais encore pris quelques-unes. J'en ai encore trois à faire. Et un petit bonus après aussi. Et puis, j'aimerais aussi pouvoir faire ma toile d'Halloween que j'ai reçue. Il n'y a pas très longtemps avec mon partenariat. Donc, j'aimerais bien. Parce que j'aimerais bien pouvoir l'accrocher à la porte. Donc, ça sera peut-être une qui sera faite dans pas si longtemps. Parce que sinon, après, c'est foutu pour Halloween. Donc, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas que ce soit ici ou sur Instagram. J'y réponds très volontiers. En attendant la suivante, je vous souhaite de très très belles sessions d'épée. Et puis, n'oubliez pas le petit chocolat. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada